installez vous j'ai l'impression qu'il vous aime alors vous êtes nommé cinq minutes avant que la deuxième partie ne commence avec antonne de cônes et philippe gildas chroniqueuse c'est dire que vous faites exactement comme les autres vous dites n'importe quoi n'importe quand ça va aller très bien vous allez voir et eux en plus ils sont payés pour ça oui mal mais bon un appel de jacques tout au standard oui jacques oui il y a énormément d'appels pour dire qui c'est cette fille on a deux surprises pour vous la première c'est une pub américaine d'origine qui va passer la semaine prochaine dans toutes les télés du monde entier une pub pour pepsi une pub américaine avec d'habitude comme d'habitude la comparative et si c'est meilleur que le concurrent regardez avec d'habitude des sub-molecules structures de découvrir les très essences de ce qu'ils sont ils sont faits le coke et maintenant le pepsi juste comme nous nous l'avons expect it there's absolutely no difference could this be magic my dear my heart's heart pepsi the choice of a new generation alors voilà on était sûr que vous l'aviez jamais vu et donc on vous a pas prévenu avant est-ce qu'il est possible de tenter un test voici un pepsi je prends le pepsi si ça ne vous gêne pas et voici une boisson ordinaire regardez ce que ça donne voilà la boisson ordinaire et le pepsi allez-y allez-y juste un peu voilà ça marche ça marche je suis ravi ça marche merci si vous avez des poupées quand vous étiez plus petit dans votre tendre enfance et est ce qu'elle faisait des trucs drôles faché pas des galipettes et des choses comme ça parce que moi j'ai trouvé une vachement bien au salon du jouet c'est à ville peintre en ce moment alors ça c'est idéal qui fait ça regardez hop elle fait la pirouette do it again do it again ça c'est bien c'est aussi bien c'est aussi bien que pepsi ça regarde hop elle fait le truc elle ne fait que ça elle n'est pas encore en vente c'est un proto mais fait tout ça c'est le principe du culbuto en fait c'est une tête lestée c'est un prototype ça coûtera 160 francs à peu près enfin fait des galipettes comme ça pendant galipettes je voudrais je voudrais vous montrer quelque chose vous n'avez sans doute jamais vu je voudrais vous montrer un temps mort qui bouge encore je voudrais que vous péteriez bien de ce concept totalement novateur un mort qui bouge un temps je vous explique je vous explique imaginez qu'est ce que c'est que prendre une photo quand vous prenez une photo vous arrêtez le temps et vous arrêtez l'espace d'accord c'est simple quand vous faites un film vous avancez dans le temps et dans l'espace oui eh bien dans ce que l'on va voir là on a arrêté le temps mais on continue de bouger dans l'espace regardez vous allez comprendre regardez regardez le temps il ajoute à l'émotion qui est déjà présent dans la scène c'est parti c'est parti Je propose de demander les implications à la vedette de ce temps mort. Comment ça marche ? Alors ça marche, c'est qu'il y a un cercle avec 100 appareils photos fixés sur ce cercle. Et vous, vous êtes au centre ? Enfin, moi je suis au centre. Et à un moment donné, Emmanuel Carlier donne un top. Et tous les appareils photos se déclenchent en même temps. Moi je suis partie 3 secondes avant et je suis restée, j'ai pris la pause. Donc c'est vraiment une photo figée et après on prend les... Et après on prend les images, enfin les photos, on les met bout à bout et ça fait comme un film. Alors c'est plus une photo, c'est pas un film. On se demande si c'est de l'ordinateur, on sait pas ce que c'est. C'est ça qui est... On voit bien là, c'est une photo, puis après une photo, puis une deuxième photo. C'est un peu du cinéma, mais tchac, 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 on tourne autour de vous. L'action de Vanessa dure un millième de seconde. Et comme les cent appareils photos prennent ce même millième de seconde, mais sous des angles différents, en fait, après, il se passe ce que l'on vient de voir. Évidemment, il y a l'hommage en plus à Hitchcock, aux oiseaux. Et donc c'est Emmanuel Carlier qui a fait ça, avec le concours de Canal+, et de Programme 33. Il est en train d'en faire d'autres, et vous les verrez tous sur Canal+. Évidemment. On sait pas ce que c'est. C'est ça qui est amusant. On sait pas ce que c'est. C'est un temps mort. C'est un temps mort. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces 5 minutes. Merci tout à l'heure pour le coup de Pepsi. J'ai la photo, je la garde. Vous bougez pas. C'est Antoine Lecône et Philippe Gélas qui arrivent dans un instant. Nous, on se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Bye bye. Et merci encore. Dev, 20 ans de carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué du premier coup d'œil, mais on s'est fait beau ce soir pour Vanessa. Philippe a revêtu pour l'occasion son plus bel ensemble, celui qui ne sort d'habitude de la naphtaline que pour les premières communions, mariage et autres remises de médailles du mérite agricole. pulle noire, ras-le-cou, anti-goître, veste bordeaux, tendance fraise écrasée, pantalon gris à coussin fessier renforcé et caleçon rose. Enfin, il l'était encore ce matin. Quant à moi, j'ai une fois de plus choisi la sobriété délicatement égayée par une cravate qui annonce à elle seule le prochain retour du printemps. Oui, nous avons fait un effort pour Vanessa pour la remercier du petit coin de paradis qu'elle nous offre à nouveau avec le film de Jean Becker, Elisa. On a vu Vanessa dans Elisa et on en est sorti tout retourné, tellement retourné qu'on va y retourner d'ailleurs dès sa sortie en salle. Je vais même vous dire un truc, Elisa c'est un mélo dans la grande tradition de ceux dont parlait Musset quand il disait « Vive le mélodrame » où Margot a pleuré. Or, à la projection, nous étions une bande de solides gaillards, des durs à cuire à qui on ne la fait pas, ou du moins qui le croyaient. Je citerai par exemple Jean-Claude Boutier, notre monsieur boxe, dont le manager affirme que la seule fois où il l'a vu pleurer, c'était en épluchant des oignons. Eh bien Jean-Claude et ses 90 kilos de muscles et de punch sanglotaient doucement dans son fauteuil comme un petit garçon aux jouets brisés. Il y avait aussi là venu se détendre le staff des Énarques chargé actuellement des négociations avec l'intraitable gouvernement russe pour la concession de Canal Plus Tchétchénie. Des baroudeurs des affaires rompus aux missions les plus extrêmes, impassibles en toutes circonstances, impassibles certes il l'était en apparence, mais elles étaient bien réelles, ces larmes qui roulaient le long de leur visage taillé à la serpe. Quant à Filou, il ne cherchait pas à dissimuler son émotion et c'est en se mouchant bruyamment qu'il a ponctué les deux heures de ce drame poignant. Et vous comprendrez mieux à quel point il était ému lorsque je vous aurais dit qu'avec le contenu de ses mouchoirs, on aurait pu garnir l'équivalent de trois bonnes douzaines de coquilles d'huîtres, des spéciales numéro 3 pour être tout à fait précis. En ce qui me concerne, la gorge nouée, je n'avais d'yeux que pour Vanessa, renversante de vérité et dont le talent n'a décidément rien d'évanescent. Et c'est pourquoi à peine les lumières rallumées, je me suis précipité dans les kiosques pour rafler tous les journaux dont elle fait actuellement la couverture. Il m'a fallu une brouette de télé 7 jours à elle en passant par première mon ouvrage Madame, France Football, Glamour, Le Monde Diplomatique, Jeune Afrique, Miroir du Rugby et quelques dizaines d'autres. Autant de couvertures dont je me suis fait à mon tour une couverture dans laquelle je m'endors en souriant aux anges, en pensant à Paradis. Mais pour ce qui est de dormir, ce n'est pas le moment parce que non, je ne rêve pas. C'est bien Vanessa qui m'attend là-bas et que je m'en vais rejoindre d'un pas joyeux sous vos applaudissements. Vanessa Paradis. Antoine. Non seulement il y a des couvertures, mais dans photos par exemple, il y a 34 pages sur ce spécial Paradis. Et dans Max, il y a un poster. Et dans Max, il y a un poster. Je te le donne parce que tu ne l'as pas vu. Je l'ai déjà. Ah bon, je le garde alors. Pour une fois, j'étais gentil avec toi juste avant le week-end. En tout cas, on peut vous le dire, Antoine a tout à fait raison, c'est sûrement un film événement. Il y a des tas de raisons à ça. D'abord que c'est un très très beau film, qu'ensuite il est réalisé par Jean Becker qui n'en fait pas souvent. Le dernier, c'était quoi ? 10 ans, 12 ans, elle était le meurtrier. Avec Adjani. Et que Vanessa, elle n'en fait pas souvent non plus. Ça faisait 5 ans. Et combien de films en tout ? C'est le deuxième. C'est le deuxième. Et être aussi éblouissante quand ce n'est pas vraiment son métier. On a le talent comme ça, on a le don comme ça. Ce n'était pas vraiment mon métier non plus de chanter. Mais ce n'est pas... C'était la première télé. Oui. Et vous aviez quel âge ? J'avais 14 ans. 14 ans. Donc il y a quand même 10 ans de carrière pour la chanson. Alors que là, il y a deux films seulement et c'est une star. Et pourquoi 5 ans surtout entre les deux films ? Parce qu'il n'y avait pas de scénario qui m'a donné envie comme Elisa m'a donné envie. Il faut vraiment que je crois à 100% que ce soit quelque chose d'énorme en moi pour y aller, pour y croire et pour le faire bien. Mais il avait été question à un moment du petit criminel, non ? De doyant. Oui, et c'est tombé exactement au moment où j'ai rencontré Serge Gainsbourg. Et à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre qui comptait plus. Donc j'ai choisi de faire un album plutôt qu'un film. Et c'est parce que... Petit criminel où elle aurait rencontré Clotilde Courreau, avec qui elle joue, la Elisa. Elle l'aurait rencontré ou pas rencontré ? Parce que Clotilde, ce n'est pas précisément le rôle que vous auriez eu ? Si, exactement. Si, c'est celui-là. Ah ben, elle ne se serait pas rencontrée. Donc, elle ne se serait pas rencontrée. En revanche, là, est-ce que c'est d'autre part un bonheur d'être entouré comme ça dans le film ? Parce qu'il y a Depardieu, mais il y a toute une première partie où il y a justement Clotilde, et il y a Sécou. Il y a Clotilde Courreau, Sécou Salle, Florence Thomassin, Michel Bouquet, Bernard Schreuer, Philippe Léotard. Et puis, il y a plein de gens de chez vous aussi. Il y a José Garcia, il y a Olivier Saladin. Duquenne. Philippe Duquenne, des chiens. Mais la seule petite bande des jeunes qui compose quand même l'essentiel d'un vrai artiste, là où Vanessa, pardon, Marie, est chef de bande. Oui. Qu'est-ce que ça fait ? Tu te rendais compte en tournant que c'est une famille ? En fait, tout ce qui se passe dans le film, la complicité de ces trois jeunes, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a fabriqué, c'est quelque chose qui a existé dès les essais. On a tout de suite eu envie d'être ensemble, de rigoler, et à chaque fois qu'on avait deux heures à rien faire, à attendre sur le plateau, on était tout le temps collés ensemble. C'est un plus grand bonheur, Elisa, c'est un plus grand bonheur que Noce Blanche. Il n'y a pas de mal, oui. Pourtant, c'était un grand film. C'était un grand film. Et la découverte de Vanessa, comédienne. Ça m'a donné envie de faire du cinéma, et c'est surtout grâce à ce film que Jean-Béquer m'a choisi. Il y a aussi peut-être le fait que Jean-Béquer ait écrit le scénario avec votre photo sous les yeux. Oui. Un signe encourageant quand même. J'ai bien des questions posées, moi, sur Vanessa et Jean-Béquer. S'ils ont réglé leur mire, et si je peux l'enlever. Oui, vous pouvez l'enlever, parce qu'elle est vraiment très très nette, c'est la cravate. Allez, zéro rama, le temps qu'il enlève sa cravate, et on continue à parler du film, à découvrir ce film, qui s'appelle Elisa. La France a peur. Pour parler d'Elisa, le nouveau film de Jean-Béquer avec Vanessa Paradis, j'aimerais bien qu'on commence par parler un peu de ces gens qui vous entourent dans la première partie, avant l'arrivée de Depardieu. Clotilde Courot, et puis le petit Sécou, qu'on avait vu dans IP5. Je disais tout à l'heure que Becker avait écrit le scénario avec votre photo sous les yeux, mais il vous a fait aussi participer au casting ? Il m'a fait participer à tout, c'est quelqu'un de carrément trop généreux, du casting, des costumes, de la musique, du montage. Il a voulu que je donne mon avis sur tout, et il a tout partagé avec moi, c'était très rare. Alors, on va regarder tout de suite la scène, avec Saladin justement, et puis Sécou, et puis Cotilde. Va dans les caves ! C'est pas marrant, hein ? Où t'étais ? Allez, venez. Salut, Kevin. Non, pas encore vous. Salut, Kevin, on ne dérange pas ? Si. Salut, Kevin. Oh non, il va encore me piller mon frigidaire. Marie, je te préviens, s'il va comme un cannibale, c'est toi qui fais les courses. Je t'ai spécialement tiré ça à la maison d'Angleterre. Non, mais je ne veux pas d'ennuyer avec les flics, moi. Viens, vous laissez ça à ta vanne de ménage, j'aimerais que ça sente partout dans la maison. Ah bon ? Parce qu'en plus, tu comptes rester là. Oh, c'est du... Non, mais dis, donne ça, toi. Allô, oui. Non, non, je te rappelle, je te rappelle plus tard. Excuse-moi. Je te rappelle, salut. Non, et je te préviens, moi c'est la dernière fois que tu voulais te laisser ici. T'as compris ? Oh, arrête de râler. T'es angoissée, la prof. T'as du monde chez toi, ça te fait chier. T'as personne, tu déprimes. Me tronche. Amènes, réponds télépendres ! Oh non, elle n'est pas une, papil ! Amènes, on va l'enfermer, les cons ! Amènes, on va l'enfermer, les cons ! Encore qu'en las Dembeur ! Il note correctement les messages, s'il te plaît. Je te la laisse une heure, je vais faire des courses. Au revoir ! Non, mais laissez lâcher la cousine. Bon, ben reviens. Ren... Viens ! Attends. Viens avec moi. Oh là là ! Quelle tuile ! Quelle tuile ! C'est pas vrai, c'est une malédiction ! Solange ! Hé, ta Portugaise, elle les a lavées mes collants au moins ! Oui, et c'est la dernière fois ! Allô ? Kevin ! Non, 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 je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là ! Il est pas là, il est pas là ! Pitié, pitié, pitié ! Tu permets que je récupère mes lunettes dans ma salle de bain ? Kevin ! Hein ? C'est tes lunettes que tu veux ou des jumelles ! Bon, voilà, tu sais, j'aurais une poche ! Je parlais tout à l'heure de mélodrame, c'est vrai que c'est un mélodrame dans la grande tradition, mais il y a aussi énormément de scènes de comédie comme celle-ci. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans le personnage d'Elisa ? De Marie. De Marie, oui. C'est qu'il y avait tellement d'émotions à jouer, surtout que ces émotions étaient très très rapprochées dans le temps. Rien que dans une scène, il y en avait déjà dix mille à jouer, et qu'on passait en une phrase de quelque chose de très grave à quelque chose de plus léger. C'était le rythme de l'intensité aussi. On passe aussi de la gentillesse de Marie à la violence, à l'ingratitude... Oui, c'est ça que je dis, c'est... C'est ce qu'elle vient de dire. Non, non, mais le ton général, oui, mais le personnage lui-même... Par exemple, face à Michel Bouquet, il peut être d'une méchanceté tragique. Elle, oui, et c'est ce qu'elle dit à un moment. Elle dit, c'est toujours ceux qu'on aime le plus qui prennent. Et forcément, c'est les seuls qui s'intéressent à vous. Mais, ouais, j'adore la complicité, le rapport qu'il y a entre Michel Bouquet et moi dans le film. C'est quelque chose de très tendre. C'est Michel, c'est Jean Becker, par exemple, qui a voulu le texte, la façon de parler, le dialogue. Vous dites de tout le film ? Oui. Ben oui, c'est celui qui l'a écrit. Il l'a co-écrit avec Fabrice Carazzo. Et... Parce qu'on a l'impression que c'est quasiment improvisé, comme tu es d'un naturel ou ses coups identiques, comme si Becker parlait comme ça tous les jours. Non, c'était tout écrit. Puis les scénarios, ça se retravaille toujours, mais dès la première fois que je l'ai lu, c'était déjà écrit comme ça. C'était déjà... Jacques a quelque chose à dire ? Il paraît qu'il y a de la petite môme dans le coin. Je voudrais rester dans le dialogue deux secondes. Et c'est facile à dire. C'est facile à dire, ce type de dialogue. C'est facile à dire parce que c'est vrai qu'il y a des choses très écrites et des choses drôles, des choses dures, mais c'est toujours très vrai. Parce que ça participe vraiment à l'histoire, ça enlève le film. Ça reste toujours très vrai et très justifié. Parce qu'on se rend compte bien sûr que mon personnage est carrément très insupportable pendant toute la première partie du film. Mais plus ça va et plus on se rend compte qu'elle a des raisons, on se rend compte qu'on prend son comportement. Il y a une réplique dans le film, une réplique de Marie qui m'a... J'ai trouvé légèrement troublante. Vous dites, enfin Marie dit, on ne m'a pas laissé grandir. Est-ce que c'est quelque chose en quoi vous vous retrouvez ? Non, 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 c'est vrai que j'ai certainement grandi trop vite et que les choses ont été très vite trop vite pour moi, mais je l'avais décidé. On parlera tout à l'heure, on aura un peu plus de temps après le journal pour parler de l'histoire parce que c'est quand même une histoire tragique. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a tout au long de ce film une complicité, une espèce de bonne humeur qui est tout à fait en contradiction avec la tragédie qu'on vit à travers le personnage de Marie. On va regarder un petit bout du Mekinhof parce qu'il y a eu la bonne idée de savoir Mekinhof. D'abord, comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a annoncé que vous alliez avoir Depardieu comme partenaire ? J'étais vraiment terrorisée. Pas sa carure quoi, mais tout ce que... J'avais peur d'être mauvaise et en face de lui d'être encore plus mauvaise. Et la première fois que je l'ai rencontrée, pour le film, je suis arrivée dans le bureau et il s'est levé et il a ouvert ses bras comme ça. Et ça a été ça pendant tout le tournage quoi. C'était un vrai bonheur d'arriver sur le plateau tous les matins et de savoir qu'il allait être là. Ça se voit. Je vous en prie, s'il vous plaît. Et après, qu'est-ce qu'il se passait après ? Après, la caméra tournait et on devait jouer la scène quoi. Il me faisait des coups comme ça. Je rentrais dans la scène, il fallait que je joue la comédie et j'étais en plein fou rire. J'ai l'air malin avec mon vélo moi. Chaque fois qu'on monte un truc, ils sont en train de se marrer. Oui, ils sont en train de se marrer, mais il est exact que quand il disait action, derrière ça devient tragique. Oui, mais c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'on a passé notre temps à peut-être se déconcentrer et à pas rester sans arrêt braqué sur nos rôles, nos personnages. Mais dès qu'il fallait jouer la comédie, c'était tellement quelque chose qui nous tenait à cœur tous, tous les acteurs qui ont participé à ce film, qu'au moment où il fallait jouer, ça partait. C'était très naturel. Vanessa, après les scènes de nu de noces blanches, vous aviez dit, mon petit cul, vous ne le verrez plus. Alors votre petit cul, pour reprendre votre expression, on l'aperçoit dans le film. Oui, tout à fait. On l'aperçoit, mais ce n'est pas l'essentiel. Non, non. Pardon. J'ai dit que ça met le drame. Non, mais c'est vrai que j'ai changé d'avis et que je n'aurais pas dû dire ça parce que la nudité au cinéma, d'abord la nudité fait partie de la vie, donc pourquoi la cacher au cinéma ? Ce n'est pas Philippe qui vous entend dire. Et puis surtout que la nudité dans ce film avait une raison d'être, ce n'était pas simplement pour voir quelqu'un tenu, c'est une arme dont elle se sert et que s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas d'histoire. Parce que c'est vrai qu'elle se sert d'un revolver à un moment, mais après elle décide de se servir d'autre chose qui est beaucoup plus dangereux que un revolver. Je parlais du petit cul parce qu'on a la séquence la fesse qui arrive, c'était une transition. Oh, c'est très très bien. C'est pas mal. Ah ben j'apprends tous les jours. La fesse. Bonjour, ça peut pas durer. Ils sont vraiment gentils. Tous. Une petite question, Antoine, parce que je sens que ça te manquerait sans ça et on passe au journal ensuite. Pour revenir de la fesse au nu, en fait quelles ont été les scènes qui vous ont posé le plus de problèmes à tourner ? Parce qu'il y a des scènes extrêmement dramatiques. Oui, mais c'est un excellent moyen d'évacuer plein de choses. Et le cinéma, en tout cas moi, ça me permet d'oser plein de choses que je n'ose pas dans la vie. Et les scènes de musique ne sont pas les plus difficiles à tourner. Et les scènes dramatiques sont peut-être pesantes et vous font revivre des douleurs, des souffrances que vous avez déjà vécues. Oui, mais je ne peux pas en parler en histoire de difficultés parce que même à jouer la souffrance, c'est un plaisir. Même la scène dans la gare où vous vous débarrassez de tout votre passé ? Oui, c'est... Non, c'est pas... Bizarrement, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la scène où j'emprunte la bicyclette de Gérard et je fais l'endouille comme ça. Et bon, c'était pas réglé, je devais improviser. Et j'étais... Il y avait la caméra et toute l'équipe derrière la caméra. Et ça, ça a été le plus difficile parce que je peux faire l'endouille, mais quand je me sens à l'aise, quand je suis avec mes amis, chez moi, quoi, mais comme ça, improviser, monter sur la table, c'est pas tout à fait moi. Et c'est peut-être parce que vous saviez pas faire de bicyclette ? Si vous avez besoin de conseils en matière de vélo, je suis là. On va passer à l'actualité et heureusement pour nous, et j'espère pour vous aussi, Vanessa, reste avec nous. On reparlera du film Elisa qui sort mercredi prochain. Grand film. Tignes, Val d'Isère, l'espace qui lit. Pour ceux qui arriveraient maintenant, le film s'appelle Elisa. Il est signé de Jean Becker qui n'en avait pas fait depuis l'été meurtrier avec Adjani. Et cette fois, il revient non pas avec Adjani. Il savait porter chance à Adjani. Il savait porter chance à Isabelle Adjani. Aujourd'hui, ça va certainement porter chance à celle qui s'était révélée dans Nos Blanches, mais qui explose littéralement dans ce très beau film et qui est notre invitée ce soir, Vanessa Paradis. Pour le plaisir, pour le plaisir. Il y a un truc qui me sidère, c'est la tête de Vanessa. On vous a déjà reçue deux, trois fois ici. Vous étiez toute timide, introvertie et là, vous avez l'air absolument épanouie, rayonnante. C'est le film qui vous a mis dans cet état-là ? C'est toute l'expérience du film, de sa préparation jusqu'à la sortie. C'est incroyable parce que la vie ne se passe jamais comme ça. La vie se passe toujours avec des problèmes. Ce tournage aussi a eu des problèmes, mais ils se sont toujours réglés dans la bonne humeur, jamais dans le stress. Et surtout, de vivre avec 80 personnes qui avancent dans le même sens, ça facilite la vie. Je ne peux pas dire que c'est la plus belle expérience de ma vie parce que la scène et tout ce que j'ai fait avant, c'était magnifique. Mais sortir intacte d'une expérience, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais Jean Bécaire vous aime. Je l'aime très fort aussi, oui. Lui, il vous aime, ça se voit. Est-ce que c'est un hasard si, après Noce Blanche, vous retombez sur un personnage de jeune fille forte, seule, désespérée, qui se sent exclue du monde ? Un hasard, ce n'était pas voulu. Je n'ai pas voulu jouer quelqu'un comme ça qui, à priori, n'a rien à voir avec moi, avec ma vie. Oui, mais c'était simplement par rapport à son caractère et à toute l'histoire. Et c'est fait qu'on parle encore d'une jeunesse un peu désenchantée. Oui, c'est ça, vous vous rendez compte de l'écho que ça peut avoir ? Oui. C'est donc l'histoire de Marie, quasiment orpheline, et puis qui va partir à la quête, à la recherche de ses parents qu'elle n'a pas connue. On prend la fin. Non, du tout. Et ça donne cette bande-annonce du film Elisa. Vous pouvez me déposer, je suis drôlement en retard. Bah, je... C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Elle aurait vendu n'importe quoi à n'importe qui. 1,2,4 ! Arrête, arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non, non, sérieusement, c'est déjà le çok hard ! Je t'en. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Ça va pas, tout te s'en mal ? C'est 400 pour une pipe ou 1000 si tu voulais tout faire. À quoi tu joues ? Je suis mineure. Tu sais ce que ça veut dire ? Tu veux de l'argent ? Non, je veux la vérité. La vérité ? Je veux tout savoir. Combien tu la payais ? Combien de fois tu la voyais ? Elle te faisait tout. Et lui, il disait rien. Qui c'est à lui ? Son mari. Tu le connais ? Tu sais où il est ? T'es mariée ? Ne te regarde pas. Tu crois qu'ils vont s'en tirer ? Non. À la baille. Je te jure, maman. Je le crèverai à petit feu. Doucement. Tendrement. Elisa, 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 saute-moi. Pour comprendre l'histoire, vous attendrez le mercredi. Il y a en filigrane cette chanson co-signée par Gainsbourg et Michel Colombier, du début à la fin du film, Elisa. C'est un personnage du film. Le film n'aurait pas été possible sans cette chanson. Oui, c'est un personnage du film. Et puis il y a cette histoire racontée autour du compositeur. Mais le vrai compositeur, ce n'est pas du tout son histoire réelle. Non. Non, c'est Colombier. Oui, mais juste pour rassurer les... Oui, surtout sa famille. Lui qui est parti aux Etats-Unis, je pense toujours. Et pour vous, c'était une manière de rendre hommage à Gainsbourg avec qui vous avez travaillé ? Pas de rendre hommage de lui dire que je l'aime et que ça a énormément compté ce qu'on a vécu ensemble, l'album. Parce que ça nous arrive à tous dans la vie de ne pas avoir le temps de dire ce qu'on a dans le cœur à la personne qu'on aime en face de vous. Et moi, j'avais essayé de le faire un petit peu quand j'ai fait ma tournée. Tous les soirs, j'avais le portrait de Serge sur scène avec moi. Et puis quand ce scénario est arrivé, il s'est terminé. Il y avait déjà l'hommage à Gainsbourg. Il s'est terminé comme ça. Et je me suis dit que ce n'était pas un fait du hasard. Que c'était fait une fois de plus pour dire ce que je n'avais pas eu le temps de dire. A lui dire, à lui. Et je reviens deux secondes sur Jean Becker et sur le fait que tout d'un coup, après avoir refusé pendant cinq ans des tas de scénarios, là vous dites oui, il n'était pas fini le scénar de Becker ? Non, il manquait les trente dernières pages. Je découvrais mon père et ça s'arrêtait là. C'était terriblement frustrant. Vous avez tourné la page et il n'y avait plus rien ? Il y avait suite au prochain numéro, Joyeux Noël. C'était juste avant Noël. Il y avait suite au prochain numéro. Il manquait la moitié du scénar. Il manquait le dernier tiers. Mais j'ai dit oui. Je n'ai pas attendu de connaître la fin. Parce que vous saviez que dans ce que vous aviez lu, il y avait tout déjà. Mais il n'y avait pas tout. Non, mais pour vous, le rôle. Mais la façon dont c'était écrit, la façon dont Jean dessinait ses personnages, la façon dont il les faisait parler, je ne pouvais qu'avoir que confiance. Et je lui ai dit oui sans connaître la fin. Et je n'ai pas été déçue. Ça a été un grand bonheur pour vous, le tournage. Et vous vous rendez compte que ce bonheur, même si l'histoire est tragique, vous nous passez ce bonheur dans le film. On se rend compte ou pas ? Vous l'avez revu, le film ? Je l'ai vu, oui. C'était difficile d'être objectif. J'ai été émue en regardant Florence Thomas V, Clotilde Courreau. J'ai été très émue, mais après, être émue de soi, être objectif, des émotions qu'on a créées et qu'on connaît par cœur, c'est un peu plus difficile. Mais je suis très fière de ce film. Et ça ne m'a pas dérangée de le voir deux fois. Nous non plus. Je voudrais, d'autant plus qu'on l'a vécu de soi... C'est ma dernière question, mon vieux. Je voudrais... Vous avez dit qu'on allait y retourner dès mercredi. Je voudrais revenir sur le type de personnage. Après Noce Blanche, Elisa, c'est-à-dire cette jeune fille dont je parlais tout à l'heure. Marie, donc. Oui. Vers quel genre de personnage aimeriez-vous vous diriger ? Ce n'est pas vraiment le genre de personnage. C'est vrai que j'aimerais bien sortir un petit peu du... Parce qu'aujourd'hui, j'ai 22 ans et dans le film... Non, mais dans le film, j'ai 17 ans. J'avais déjà 17 ans dans Noce Blanche. Donc c'est vrai que j'ai envie de jouer quelque chose, le rôle d'une femme ou d'une maman, ou j'en sais rien, mais ça ne me dérangerait pas de rejouer quelqu'un de 18 ans. C'est plutôt flatteur. Alors, je pose la question autrement dans... Mais c'est plus à travers des sujets de film. C'est plus... Je n'ai pas fait grand-chose, donc il me reste tout à faire. C'est un vrai bonheur. J'ai envie de jouer une histoire d'amour. J'ai envie de faire une comédie. J'ai envie de faire des films en costume. J'ai envie de tout faire. Alors, plus d'albums ? Si, si, bien sûr. On parlait de cinéma, si, bien sûr. C'était pour savoir entre album et film. Non, mais après avoir goûté, avoir connu ce qu'est la scène, ce qu'est une tournée, il est impossible pour moi de mettre la chanson de côté ring. Pour ça, j'ai envie de refaire des albums. Je le formule autrement, Vanessa. Dans le registre, actrice-chanteuse, chanteuse-actrice, peu importe dans quelle sens on le prend, il y a eu Bardot, Marie Laforet, Jelle Moreau. Laquelle des trois vous inspire le plus ? Quel genre de carrière vous aimeriez ? La mienne, je les admire toutes les trois beaucoup, mais c'est terrible qu'à chaque fois, on ne puisse pas parler de vous sans parler de quelqu'un d'autre. Parce que j'admire énormément. On comprend la question d'Antoine, ce sont des références. J'ai appris un peu accessoirement chanteuse. Dans votre cas, c'est plus moraux. C'est plus moraux, oui. Vous êtes bien parti. C'est tiré la bonne pioche. Les guignols. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je vous disais que je me sens plus jeune que jamais ce soir face à ces deux gamins qui ont tous les deux 22 ans, entre Vanessa et Alexandre Devoix. Ça fait 44, c'est ce que je me dis. Mon âge. Alors, Alexandre prétend bien vous connaître. Enfin, je prétends. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir. Eh bien, Vanessa, nous avons retrouvé des images de vous. Ce sont de vraies informations qui retracent un petit peu toute votre vie. Alors, si vous le voulez bien, nous allons procéder de la façon suivante. Votre vie de 0 à 15 ans. Ensuite, on va revenir en plateau. Vous allez nous dire si ces informations sont vraies ou au contraire sont fausses. Et ensuite, votre vie de 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient ? On y va. Eh bien, on y va. C'est parti. Vanessa Paradis de 0 à 15 ans. Donc, nous y allons. Vanessa Paradis, vous êtes née le 22 décembre 1972 à Saint-Maur, en banlieue parisienne. Oh, déjà, Vanessa, on sent que j'ai une réelle passion pour le spectacle. Allez, vas-y. Chante, Vanessa. Écoute-moi. Vas-y. Eh oui. Ah oui, le vinyle, c'est vrai que ça gale. Enfin, courage, Vanessa. C'est bien parti. À l'âge de 6 ans, vous prenez quelques cours de danse. Vous recevez vos plus belles ballerines. Oh, la ballerine. Super. Et très vite, vous maîtrisez les bases de cette discipline. Quelques souplesses. Allez, vas-y. Lussement, Vanessa. Oh, la, la. Quelle grâce, c'est vrai. Et quelle rapidité, surtout. Regarde-moi ça. Oh, la, la, la. Ah oui, c'est vrai. La ballerine qui fume, c'est dangereux. Nous sommes sauvés. Merci à Joël Réa, votre professeur de danse. Depuis toute petite, vous adorez imiter les stars. Vous avez imité Prince, mais aussi Marilyn Monroe. Oh, la, la. 7 ans de réflexion. Cou-pou-pidou, Vanessa. Oh, la, la, la. C'est dingue. Il y a un souci ? Ah oui. Ça, c'est l'étalon. Je t'ai dit, il ne faut pas mettre ce genre de chaussures. Vanessa, certains ont des gris-gris. Vous, ce sont les étiquettes. Vous collectionnez les étiquettes de même pas. Ça, Valérie, ça ne lui plaît pas. On va essayer Jean-Pierre. Jean-Pierre. Discrète pour l'étiquette. Discrète. Non, Jean-Pierre. Non, non plus pour Jean-Pierre. Eh bien, alors, merci à votre petit filleule, Léo. Il est là. Eh bien, merci à Léo de vous offrir cette petite étiquette, Vanessa. Voilà votre vie de 0 à 15 ans. L'imitation de Vanessa était monstrueusement fausse. En revanche, la plupart des autres, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le fiole. C'est vrai, oui. C'est le fiole. Et les étiquettes, c'est vrai ? Oui, c'est dramatique. Je pensais que j'allais m'en passer, et puis les années passent, elle est toujours là. Non, mais c'est quoi ? C'est... On appelle ça, enfin... Non, mais c'est quoi ? C'est une vraie étiquette de vêtements ? C'est... Maintenant, c'est des étiquettes de couverture, parce que j'ai trouvé, elles sont grandes. Avant, c'était des t-shirts, c'était ridicule, toutes petites. Tu as toujours une étiquette ? Oui, c'est... Quand j'étais petite, c'était pour dormir, comme quelqu'un, des couvertures, des nounours, je sais pas quoi. Moi, j'avais ça. Maintenant, c'est le gris-gris sur scène ? Mais ça fait... Oui, ça sert de gris-gris, mais c'est quelque chose que j'ai... Mais là, tu as une étiquette ? Non, elle est... Elle est où ? Elle est pas loin. Ah, bon, alors ça va de mieux en mieux, quand même. Ouais, enfin, non, pas terrible, mais bon. Mais... Non, tout est vrai. La danse, c'était pas de la danse classique, par contre. Je suis désolé. Mais c'était... Mais c'était Joël Réa. D'accord. Mais vous n'avez quand même pas fait fumer la ballerine. Non, mais non, il n'y a pas de ballerine en danse rythmique. Mais je suis vachement contente, ça fait plaisir de les voir tous. Moi aussi, c'est un peu plaisir. Il y a peut-être la suite. La suite, oui. Il a été très embêté, parce qu'habitude, il fait de 0 à 20 ans, puis ensuite, il invente de 20 à 40. Maintenant, ça change un petit peu, donc nous allons enchaîner de 15 ans à aujourd'hui. Vanessa Paradis, allons-y. Vanessa Paradis, vous déclarez, je cite... Ah, ben, attention, attention, et oui, en 91, vous êtes l'emblème d'un parfum bien connu, Chanel. Cette publicité réalisée par Jean-Paul Gould vous fait encore plus connaître. Quel style ! Balance-toi ! Vas-y, Vanessa, montre-nous. Oh là là, merci à M. Mousse, en tout cas, de vous aider. Ça va aller ? Oui ? Je crois qu'on a oublié un truc. Oh, merde, le chat ! Pas de chance. Vanessa, vous déclarez, je cite, les mecs ne me draguent jamais. Ne dites pas ça, vous mentez. Oh, allons-y. Elle est belle, elle est splendide, il est magnifique. Ils vont s'aimer. Allez, rapprochez-vous. Enfin, presque. Eh oui, Vanessa, mais soyez pas tristes. Regardez-le, il est pas bien, lui ? Non ? Allez, faites un petit effort. Allez, surtout, bonne soirée et bonne chance. Vanessa, vous déclarez ensuite, j'aurais aimé avoir de gros seins, d'autres pieds, d'autres mollets. Une solution, la chirurgie esthétique. Alors, montrez-nous tout ça. Oh là là, non, non, non. Restez comme vous êtes, vous êtes très bien comme ça, je vous rassure. Enfin, pour terminer, Vanessa, vous avez eu votre permis de conduire il y a à peu près trois mois. Merci à M. Plisson, l'examinateur. Alors, ça y est, la voiture, oui, le réglage s'impose. Hop, c'est parti, Vanessa, vas-y. Ah, Didier le dépanneur. Ah oui, un problème, parce que c'est vrai, vous avez eu un accident quelques jours après, enfin, auparavant. Voilà, Vanessa, en tout cas, bon courage et bonne route. S'il n'y avait pas eu le plein d'oeil de Didier, je sais bien qu'il ne veut pas qu'on le dise, mais on ne pouvait pas ne pas faire le plein d'oeil de Didier. Mousse aussi, Mousse, ça reste toujours un grand copain. Bien sûr, oui. C'est toujours le bordel, ici, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je le fous en l'air ? Rends-la à moi, Jackie, tu n'as pas le droit de tout faire. Il ira la chercher ensuite. Et tout était vrai aussi dans ce passage ? Non, mais les mensurations ? Non, non, mais parce qu'on dit, qu'est-ce que vous... On n'aime pas toujours ce qu'on est, mais quand on imagine si on voudrait autre chose, je peux dire, oui, j'aimerais bien autre chose, mais si j'en ai possibilité, jamais j'irais sur une table de billard et tout refaire, je préfère accepter ce que j'aime pas. Mais c'est vrai, les mollets, les pieds et les seins, je m'en fous. Et au niveau des mecs, vous dites, les mecs ne me draguent jamais, donc s'il y a possibilité d'aller boire un verre en soleil après, moi, je suis partant, vous voyez ? Je vous prie de m'excuser, vous allez travailler, c'est pas le 20h demain. Et merci à votre réalisateur, qui doit être Bruno Pinet, comme David Cébuda. Les déchets, merci Alexandre, à demain soir. Laurella Cravota et Monsieur Saladin. Dont on a vu, pour ceux qui étaient là dès le début de l'île, par ailleurs, la très belle scène tout à l'heure, en compagnie de Vanessa et de sa bande dans Elisa. Par la salle de main. Tu veux juste dire merci à Jackie, merci Jackie. Ah, parce qu'il vous a ramené... Elle a rendu, oui. Toujours, prend toujours l'étiquette Jackie. Bonsoir Vanessa, je vais m'adresser, j'ai commencé par m'adresser aux belles oiseaux de la pub Coco. Vous savez ce qu'on appelle une mutation chez les animaux ? Non. C'est quand ils perdent leurs poils, non ? Non, justement, c'est une bonne question, parce que voilà, c'est un gars qui a des oiseaux à vendre, et ça a vraiment pas l'air d'être simple, regardez bien, à vendre, mutation, perruche anglaise, personata, kakariki, touraco, couple, youyou, cage. Il y a le téléphone et repas. On a appelé, il n'en a pas vendu une. Voilà, je la passe ce que ça me plaît, et je me demande ce que c'est. Et puis alors, le monde de l'absurde... C'est quand même des perruches en mutation, ça. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas compris. Je sais pas s'ils perdent, enfin bon, je sais pas ce que c'est. Ils sont peut-être en train de venir des lapins. Ouais. Je voulais juste dire une petite chose, que le monde de l'absurde, c'est aussi les loisirs, c'est aussi le sport. Est-ce que vous aimez le ski ? J'adore, ouais. Ouais, je le savais. Est-ce que vous aimez vous faire bronzer ? C'est une piste de ski pour nudistes, une piste pour skieurs de fond nudistes d'une longueur de 5 km, et une altitude de 1750 mètres est aménagée pour cette saison d'hiver, sur le Goyeldam, près du village de Oberthraume, à 200 km au nord-ouest de Vienne. C'est sérieux, donc ? Ah oui, ça prête à sourire, mais c'est pas une blague, et c'est pas la peine d'aller en Autriche, parce que ça se passe aussi en France, du côté de Briançon. C'est des gens qui n'ont pas froid. Dès que c'est du hard, vous le trouvez, quoi. Non, non, c'est pas du hard, vous allez voir, c'est des gens qui n'ont froid nulle part, regardez. Alors là, on voit pas très très bien sur ces images, que dans les sous-bois, c'est un petit peu à contre-jour. Regardez, mais là, ça fait plus aucun doute, il plante son bâton, et là, attention à l'accélération. Est-ce que c'est pas beau, ça ? Sans anorak, on sent mieux la vitesse, hein ? Ça fait mal, c'est un... On sent qu'il y a du vent dans les voiles. Et alors, l'avantage, Philippe, l'avantage... C'est des vrais naturistes, quoi. Et l'avantage du ski nu, c'est qu'on peut garder son bonnet et ses chaussettes. Et alors, pour les gens qui n'aiment pas le ski à poil, je vous propose les raquettes à poil. Moi, je trouve ça assez joli. Oui, et alors, le problème avec les raquettes, c'est qu'on va moins vite, mais on se fait doubler par ceux qui sont à ski. Et c'est vexant, mais évidemment que c'est vrai. Non, non, on va croire que c'est un film de... Qu'on l'a tourné pour... Oui, là, c'est vrai. Et moi, je trouve que ça me fait vraiment plaisir, parce qu'il y a des gens qui font ça, des naturistes qui font du ski indéfiniment. Oui, parce que la seule chose qu'on regarde quand on va faire du ski, c'est qu'il fait souvent froid. Comment ils se font ? C'est pas possible. Je sais pas, ils vous écriront. Je sais pas du tout comment ils font. Vous avez le permis ? Oui. Depuis... Depuis quelques mois, trois mois. Je vais vous montrer un panneau. C'est une photo qui a été prise à Cailleux-sur-Mer, c'est dans la Somme. Et c'est une personne qui a mis un panneau devant chez elle. Défense de stationnés, sortie de voiture. On va le voir, voilà. Et vous voulez voir d'où elles sortent les bagnoles, regardez, elles sortent de la porte et des fenêtres. Voilà, et puis je voudrais finir par une... Oui. Cela dit, je le comprends, le trottoir était tellement étroit, c'était comme votre mur. Oui. Quand les gens viennent stationner là... Vous croyez que c'est ça ? Ah bah, bien sûr, on va regarder si on peut nous la remontrer. Enfin, moi, ça me fait marrer. Il y a plein de gens en France qui se sont dit, il a raison. Regardez le petit trottoir, si vous verrez votre voiture, votre camionnette devant, il ne voit plus rien. Mais il n'y a pas de sortie de voiture sur le panneau, il n'y a plus de sortie de voiture. C'est pour empêcher que les gens stationnent là. Ah, c'est Philippe qui a mis le panneau et c'est vraisemblable. Mais je comprends les gens parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent la même chose. Vanessa, vous vous souvenez du jeu de l'été dernier, monsieur et madame machin ont un fils, comment il s'appelle, vous vous rappelez de ça, Philippe ? Oui. Et là, ça ne sera pas une blague, je vous le montrerai, je vais saluer d'abord une naissance, ça se passe en Suisse, c'est à Vevey, et c'est un petit garçon qui est né le 17 janvier. Je redoute le pire avec vos absurdités. Non, 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 alors on va voir le faire-part de naissance publié dans les journaux Suisses, voilà. Qui peut dire, monsieur et madame Roch ont un fils, comment ils l'appellent ? Voisine. Voisine, ils disent, non. C'est ce qu'a dit Vanessa la première. Non, pas voisine, on va le voir, réponse, on va le voir, réponse, hard, hard rock. C'est joli, non. Je ne crois toujours pas. C'est dans le journal. Oui, c'est dans, attends, en plus c'est 24 heures, c'est un journal suisse, c'est pas dérigolo. Non, mais vous l'envoyez à vous quand même. Mais non, mais c'est pas les parents Roch qui me l'ont envoyé. Non, mais c'est vous le rédacteur en chef du hard. Mais quel rapport ? Ah, oui. Ah, mais vous êtes focalisés là-dessus, vous ? Les skieurs, le faire-part. Ah, les skieurs, c'est vous qui les avez trouvés, l'homme, il est gonflé. Oui, mais c'est vous qui les a regardés. Je les ai regardés, quel crétin. Longueviarde. Roch. Salut, Ard. Merci, merci, Philippe. Allez, Antoine revient, ou en tout cas, ses invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Je suis Toub, Vanessa, et regarde, je suis allé chez le coiffeur afin de faire moins jeune que d'habitude. En effet, dans tes films, tu te dévais volontiers devant des hommes mûrs. Ce n'est pas sale. Pense aux fleurs. Elles aussi aiment s'appuyer sur un tuteur. J'espère que cette coupe me vieillit assez d'ailleurs. Mais refoule aussi à changer de look. Alors, Valès, si tu veux venir faire un cuicui dans une cage avec moi, c'est cool. Même si ce n'est pas un trapèze, je te garantis une barre solide pour te balancer dessus à donf. Premier appel. Oui, allons, c'est Édouard. Mademoiselle, j'ai adoré votre film Élisée. D'ailleurs, je fredonne souvent la chanson. Élisée, Élisée, saute-moi. Ah, au coup. Car s'il est lisée à vos traits, cela donne encore plus envie d'y entrer. Oh, la voix de vieux sournois qu'il n'a pas à lui. Pose tes questions, papy. Eh bien, voilà, écoutez, tous les hommes mûrs ne sont pas comme M. Depardieu. Il en est un qui, loin de couper cette jeune personne dans ses élans, ne la repoussera pas si elle devait se glisser nue dans sa couche. Tu portes des couches. Ce n'est pas sale. Édouard, tu es à un âge où ton corps change. Cette précaution peut s'avérer utile. Pense aux fleurs. Pour les faire germer, on met leurs graines dans du coton. Un autre appel ? Oh ! Oh ! Hein, c'est Gérard, le vigneron. Oh, je voulais dire à la gosse qu'elle ne s'en fasse pas. Si les deux endives finissent à la piste la lammer de trop, eh bien, elle m'appelle. Son Gégé va venir leur coller une trempe. Fini à la... C'est assez sale, Gégé. Oh, désolé, Gégé, le vigneron, nous avons été coupés. Ah, voilà. Un autre appel ? Euh, allô ? C'est Jean-Philippe dans le portable. Tu dois avoir un max de problèmes parce qu'elle t'appelle souvent, toi. Je veux dire à Valérie Sparadra que c'est bien de faire le film de la chanson d'Elisa de Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qu'elle veut faire la suite ? J'ai un scénario intitulé « Oh, ma jolie Sarah ». Oui ? L'histoire du héros, c'est Sarah qui lui donne son corps. Oui, son corps ! Et lui, il dit « Merci pour ton effort ». Oui, et alors ? Ou alors, elle peut jouer Gabriel. C'est l'histoire d'un type qui purge, disons, de chêne sans voir le jure car c'est sa peine forçade de la mûre. Oh, mais il refuse de mûrir d'amour enchaîné. L'amour enchaîné. Je crois que tu m'as déjà appelé sur ce thème, Jean-Philippe. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Pense aux fleurs, le grillage ne les empêche pas de pousser. Voilà. Vanessa, tu es jeune et j'espère que nos amis les jeunes vont suivre ton exemple et ne rien cacher à leurs aînés comme ils le font déjà sur l'antenne de Foun. À bientôt et merci de nous avoir rejoints. Merci, Toub. Merci à vous. Ça va ? Il y avait un petit clin d'œil que vous avez peut-être noté au passage. C'est Laurent Gérard qui avait fait Faubon ce soir à Michel Drucker et que vous retrouverez dans Studio Gabriel ainsi que Vanessa lundi parce que ça va être la grande semaine Vanessa Paradis pour présenter Elisa, le film sortant mercredi. Et lundi, c'est chez Michel Drucker, Studio Gabriel. Tu y reverras Laurent Gérard. Lundi, nous recevrons nous Fanny Ardant qui revient sur scène dans une pièce de Marguerite Duras, Nils Aremstroup. Je voudrais seulement vous rappeler que le livre Elisa va sortir. Tu ne l'as pas encore vu ? Non. Car il n'est pas encore dans les librairies. La bande musicale Kiff Kiff. Et surtout le film, parce qu'il y a d'abord le film de Jean Becker avec Depardieu, avec une distribution extraordinaire dans les moindres rôles et surtout avec Vanessa Paradis qui y est éblancé. Et monsieur José Garcia, pardon, excuse-moi, excuse-moi, mais évidemment déguisé dans cette tenue imbécile, il a une drôle de façon de prendre les taxis et de draguer. Il est frigorifié mon pitoiseau. C'est un parti. Elle aussi pour Vanessa. Merci Vanessa d'être venue et d'y avoir été aussi brillante que dans le film ce soir. Merci. A mercredi prochain sur tous les écrans. Elisa, merci. Bon week-end. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.